Un matin, vers 10h, Elidja nous a appelés. Sa maman venait de faire une tentative de suicide et était entre la vie et la mort. Elidja et sa sœur, Isabella, étaient au bout du rouleau. La maman d'Eli était persuadée que son mari avait une liaison. Eli ne savait pas ce qui avait motivé son acte, mais il se doutait que son père y était pour beaucoup. Oh, Eli, tu n'avais pas besoin de venir, nous allons te rejoindre à l'hôpital. Non, ce n'est pas la peine, je n'en peux plus de l'hôpital, ça me fait du bien de prendre un peu l'air. Comment va ta maman ? Elle est stable, mais pour l'instant, aucune amélioration. Eli, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Rien, malheureusement. Tout ça à cause de cette foutue Madame Jones. Je ne pense pas que Madame Jones ait quelque chose à voir avec... Coco, ce n'est pas le moment. Je suis presque sûre que c'est Kate Jones, Coco, et je peux te dire qu'elle va payer. Elidja partait quelques minutes après notre échange. Lana me confiait qu'elle devait s'en aller voir Ashley. Ouvre Ashley, c'est important. Quoi encore ? Tu vas me faire une leçon de morale ? Ashley, Elidja pense que c'est Madame Jones, la maîtresse de son père. On sait toutes les deux que ce n'est pas elle. Il faut que tu lui dises la vérité. Mais tu es folle ! S'ils le savaient, ils me tueraient. Tu préfères qu'ils en prennent à une innocente ? Non mais Lana, écoute, je n'ai pas le choix. J'espère juste que sa maman va s'en remettre. Pendant ce temps, dans le même couloir. Oh Charlie, tu es là ? Oui, je me suis dit que je pourrais venir te rendre visite. J'ai pris pour Elidja et je voulais savoir si vous allez bien. Écoute, ça va. C'est surtout Elidja qui est au plus bas. Je ne sais te dire que Marie et moi, c'est terminé. Quoi ? Mais pourquoi ? Je me suis rendu compte que je développais des sentiments pour quelqu'un d'autre. Charlie, tu es sûr de toi ? Plus que jamais. Charlie m'embrassait. Je peux avouer que je ne me suis pas reculée. Mais juste après le baiser, je me sentais obligée d'éclaircir la situation. Charlie, je ne peux pas. Liz est ma meilleure amie. Si elle nous savait ensemble, ça lui briserait le cœur. Ah pardon, je pensais que... tant pis. Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. Je vais te laisser Coco et encore une fois, excuse-moi. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. La télé était allumée derrière moi. Les infos parlaient. La voiture des Jones venait d'exploser et Liz était à l'intérieur avec ses parents. Mes parents. Je m'effondrais en larmes. Liz était sûrement décédée avec ma famille. Je réalisais petit à petit que de base, Jenna et moi étions à la place de Liz. Donc ça devait être nous. Jenna va me réconforter. Je savais que ça allait se produire. Ne dis pas ça, Lana. Ce n'est pas de ta faute. Je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Comment ça ? J'ai tout fait pour l'éviter, mais il n'y avait aucun moyen. Je vais tout t'expliquer, Fanny. Fanny ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501